Bonjour Ibrahim, présentez-vous à Guinée Matem.com Je suis Mamadou Al Faso, je suis l'un des frères de cette victime parce qu'il est l'ami intime de mon jeune frère, c'est un jeune très connu de ma famille, très sage, très gentil Comment il s'appelait ? Il s'appelait Boubakar Diallo Qu'est-ce qui s'est passé réellement ? J'ai été appelé aux environs de 22h, 23h moins pour m'informer de la part de mon jeune frère que son ami a été tiré par BAL là où il travaille à la pharmacie, qui se trouve au niveau du CMC de Ratouman Et automatiquement, je me suis précipité pour rallier les lieux Arrivé sur les lieux, j'ai constaté que le petit était déjà décidé Le CMC de Ratouman ? Le CMC de Ratouman De là-bas, j'ai automatiquement informé les autorités Notamment à la DPJ, la BRB Et les médecins du CMC ont décidé à ce que le cour soit conduit vers la mort Notamment à Ingastin Et de là-bas, on s'est donné rendez-vous avec une unité de la BRB qui s'est transporté sur des lieux pour constater les faits De là-bas, on s'est transporté aussi au niveau de l'hôpital Jean-Paul II où on s'est trouvé à l'été Actuellement, déjà même, se trouve le gardien qui a été aussi atteint par BAL Donc, après Jean-Paul II, nous nous sommes rendus sur la scène du crime, sur les lieux Au niveau de la pharmacie, là où nous sommes actuellement là-bas Pour constater les faits Alors, on sait que vous étiez très proche à la victime Qu'est-ce que vous retenez de lui ? Je retiens de lui un petit, très gentil, très poli, très vieux Un jeune très gentil, très poli, très vieux Et il n'y a même pas longtemps, j'ai organisé le baptême de mon premier enfant Il était là pendant deux loups successifs avec mon jeune frère et ses amis en train de travailler sans relâche Donc, il nous accordait beaucoup de respect, beaucoup de considération Parce que ça fait plus de cinq ans qu'il est avec mon jeune frère Il faut la cinquième année ensemble à Kamal Et depuis la première année, c'est son ami intime, inséparable Donc, je ne peux retenir que vraiment des bonnes choses de sa part Quel que soit le qualificatif que nous l'accordons Je pense que sur le côté positif, nous pourrons atteindre vraiment le summum de sa belle attitude Ok, aujourd'hui, des agents sont sur le terrain pour des premières enquêtes Et qu'est-ce que vous demandez à la justice concrètement Et surtout aux OPJ qui doivent diriger ces enquêtes ? Il faut remercier d'abord les autorités, notamment la police et les OPJ qui sont là Et depuis hier nuit, on est ensemble, depuis que l'acte s'est passé, que j'ai été informé, je les ai informés Ils se sont précipités pour vraiment se mettre en mouvement pour s'occuper de la situation Ce qui fait que ce matin aussi, ils sont là, avec les différents chefs qui ont accepté de s'engager Pour donner vraiment une lumière à cet assassinat-là, à cet acte ignoble Donc nous ne pourrons que leur demander de s'impliquer davantage, Inch'Allah En espérant que les personnes qui ont commis ces actes ignobles, ces crimes ignobles Seront recherchées, retrouvées, interpellées les sujets et condamnées à la hauteur de leurs forces Excelles et mes condoléances, que Dieu est son âme au paradis Merci beaucoup Bonjour hein Bonjour Présentez-vous à nos téléspectateurs Bonjour, je m'appelle Diallo Glamassoum, étudiant en cinquième année de pharmacie Alors votre collègue Boubacar Diallo a été tué dans cette pharmacie hier nuit On apprend qu'ils vous étiez ensemble Dites-nous dans quelles circonstances ce jeune homme a trouvé la mort C'était au Zalancoum, 22h, 10h comme ça Dès qu'ils sont rentrés Dès qu'ils sont rentrés ? Les trois, parce qu'ils sont arrivés en moto Ils sont arrivés en moto, le gardien était au lieu où ils étaient en nuit Ils étaient sur une seule moto ou deux ? On ne pouvait pas y être parce que quand nous sommes à la pharmacie On ne peut pas tout savoir ce qui se passe au lieu C'est tout général Maintenant, ils ont pris le gardien Ils ont fait rentrer, c'est un homme de trois Quand ils sont rentrés, ils ont dit J'ouvre le tiroir après qu'ils prennent la pharmacie Quand on existe, ils ont mis les commandes Ils ne peuvent même tirer la pharmacie On s'est dit qu'il n'y a pas de problème Ils peuvent prendre la pharmacie Ils peuvent prendre la pharmacie Ils ont ouvert le comptoir Ils ont pris l'argent Ils ont pris l'argent Il y avait une autre caisse en bas Où on met les paquets, les consorts, les étiquettes Ils ont dit qu'il y a l'argent Ils peuvent ouvrir Il n'y a pas d'argent Mais ils peuvent ouvrir et regarder Ils ont ouvert, ils ont regardé Exactement, il n'y avait pas d'argent en bas Maintenant, ils ont tous dit de partir derrière En même temps, ils ont coupé le courant Parce que c'était dans la rue de 22 ans Dès qu'ils ont coupé le courant Ils nous ont envoyé derrière On a un casier, là, on range les factures Des fois aussi, quand on fait une vente C'est là-bas, on range, on garde l'argent Jusqu'au-là, nous n'yons pour pouvoir envoyer à la banque Ils ont commencé à forcer le casier Ils nous ont demandé la clé On leur a dit que nous n'avons pas la clé à notre disposition Le patron est parti avec la clé Donc la clé n'y est pas Mais tu sais qu'ils ont dû apprendre Ils veulent partir avec Mais ils ne voulaient que toute force C'est dans ce forcing-là Le gardien, il y avait une personne Il détenait, c'est pas si c'est un père Mais en tout cas un autre Et il y avait un autre qui avait un pistolet à main Celui qui forçait le casier Et dès qu'ils ont tiré sur le gardien Au niveau du pied Mon ami voulait le prendre Parce qu'il était sur le point de tomber Maintenant le gars qui avait tiré sur lui Parce qu'il faisait noir Et là, pensant que j'étais sur lui On l'a tiré au niveau du coeur Au niveau du coeur Mais là, ils sont sortis Ils ont fait des pistes de sommation Parce que j'étais seul Quand je suis sorti, j'ai allé le disjoncteur J'ai appelé les gens au secours Les gens sont venus, on l'a appris Mais quand on l'avait tiré Il faisait une respiration très difficile C'est ainsi que On l'a appris Il y avait mon ami So On est au long de trois On ne se sépare presque pas C'est comme si on avait des frères Il était venu acheter à manger ici Il avait acheté du boulet passage Il travaille aussi à côté Il a acheté à manger Là, c'est passé tellement vite Je ne peux même pas s'en rendre compte Dès qu'il est venu Il a vu que j'avais déjà appelé une personne Qui m'a aidé à le porter Et à l'envoyer jusqu'au niveau de la porte On l'a directement pris On l'a mis dans la voiture Pensant qu'il ne sait pas s'il était mort Ou s'il a rendu la main pour le route On l'a pris là-bas pour l'envoyer C'est ainsi, nous sommes quittés ici On a emprunté la moto Pour pouvoir aller CMC La mauvaise nouvelle qu'on a fait On l'a dit Bonjour Monsieur, comment vous vous appelez ? C'est le Dr Amartitian Mariam Diallo Directeur de la pharmacie Ouagana Alors, vous étiez le patron de Feu Boubacar Diallo Dites-nous, quel sentiment vous anime aujourd'hui après ce dessin ? Des sentiments que je suis J'ai fait un coeur séri Murtri C'est mon homme de confiance Depuis qu'on s'est connu vraiment Et On a fait toujours les preuves Exemple de son âme Et Vraiment, je suis très, 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 très ébahi De prendre une très nouvelle hier nuit Et Je m'en faisais beaucoup de peur Vraiment, il me manque Pour remercier les voisins Qui sont sortis assez loin Sans compter aussi l'autorité Qui est venue Faire le constat des lieux Dans ma nuit tardive Mais tout simplement, je demande l'autorité De nous aider à renforcer plus de sécurité Parce que nos populations ne peuvent rien faire Et nos populations aussi Ces malfrats Ce sont nos frères Nos cousins Nos confrères Qui sortent pour aller faire des brigandages Et reviennent se joindre à nous dans les quartiers Donc vraiment La population devrait être aussi très vigilante Pour pouvoir vraiment communiquer avec la gendarmerie Pour que Pour pouvoir en sécurité Depuis combien de temps vous travaillez ensemble ? Ca fait Trois ans depuis qu'on s'est connu Mais pratiquement Il était mon assistant Principal A partir de A peine un an, quelques mois A la pharmacie J'ai interséré Vraiment Et Les mouvements Que vraiment pour m'exprimer Parce que Dieu Vraiment Depuis qu'on s'est connu Il a toujours Respecté ses engagements Et Malgré qu'il est En situation De classe Et Il montrait vraiment Que son âme repose en paix Amen Et Il nous a servis loyalement Et il est tombé sur le champ d'honneur Je crois que Dieu l'accepte dans son paradis éternel Hum.... Que courage Peço